Bonsoir bonjour 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 et on n'est pas le soir par habitude on se retrouve pour une petite découverte slash nostalgie slash jeu star wars en espérant que ça va pas me valoir trop de strike non parce qu'à la dernière fois que j'ai mis du star wars le star wars lego il m'a bien niqué la chaîne dvod avec ses musiques mais bon on va pas se priver parce que c'est star wars déjà et c'est toujours pour rester un peu dans le thème de la série obiwan qui est sorti récemment et je voulais revenir sur ce jeu qui est quand même un jeu mais que mon avis certains ont beau beaucoup de fans de star wars ont eu c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens ont demandé à tel point qu'ils en avaient ressorti une nouvelle version sur les consoles plus récentes enfin plus récentes à l'époque de la ps3 et de la xbox 360 ils avaient ressorti les là on est sur la version steam du coup qui est en fait une version qui est ressortie aussi par la suite à la même époque que la 360 la ps3 alors c'est pas une version remasteriser c'est une version qui a été heureux c'est un portage c'est entre guillemets moderne si vous achetez la version sur steam aussi il ya une petit délire et ça j'en parle je vais en parler deux trois minutes avant qu'on commence c'est qu'il n'y a pas de version français sur la version steam donc moi j'ai dû installer un patch en français j'espère que ça va pas faire bugger le jeu mais je trouve ça extrêmement décevant de la part de steam de vraiment mettre les jeux certains jeux qu'en anglais alors qu'il ya la version française existe il suffirait juste de demander à quelqu'un qui possède la version française pour mettre la version française disponible directement sur steam quoi et ça ça m'énerve que les questions disent oh bon on en anglais puis les gens ils se démerdent ils sont ils parlent pas anglais bah niquez vous ça ça a le don de m'énerver j'ai pas de problème avec l'anglais c'est juste que je trouve ça complètement irrespectueux envers les populations qui ne parlent pas anglais ou qu'ils ne sont pas anglophones de base bon bah bref alors star wars république commando qu'est ce que c'est que ce jeu c'est un jeu qui était sorti à l'époque un peu avant alors ce qu'est ce qu'il est sorti à la même période que l'épisode 3 je crois donc on est dans les années 2005 à 2006 c'est un fps où on incarne les comme leur nom l'indique les républiques commandos les commandos de la république qui sont des clones commandos et c'est la première fois qu'on voyait la mention des clones commandos donc les clones commandos dites-vous que si vous voyez les clones commandos dans star wars the clone wars ou que vous avez vu dans the bad batch aussi ils viennent leur design leur création vient de ce jeu c'est ce jeu qui a tout inventé sur les commandos pratiquement ensuite suite à l'eau succès du jeu on a eu les romans république commandos donc il ya une série de trois romans je crois une série trilogie édité qu'en anglais ça c'est dégueulasse aussi qui raconte aussi l'histoire de déjà de l'escouade delta l'escouade qu'on va qu'on aura dans le jeu qui racontera aussi l'histoire des commandos mais on apprend énormément de choses sur les clones leur façon de penser et comment ils voyaient l'empire en fait le problème c'est que bien que disney canoniser énormément de choses à propos des commandos notamment les squads delta qui a fait une brève apparition dans la série je sais dans la série clone wars mais je sais plus dans quelle saison je crois que c'est dans la saison il ya savage oppress et dark moll mais bref ouais je crois que c'est ça et du coup bien que les commandos ont été canonisé par disney par la suite le problème c'est que les romans ne le sont pas donc ils font partie du legend donc c'est à dire de l'univers entre guillemets étant de l'ancien univers étendu qui était qui est devenu l'univers les gens et qui est devenu en fait en compte des histoires de star wars qui ne sont pas canons c'est à dire que lors leur histoire faut pas les compter dans le scénario global de star wars bref sur ce on va incarner des républiques commando en plein milieu de la guerre des clones allez c'est parti nouvelle partie au commencement alors par contre je vais faire une chose que je n'ai pas je vais mettre les sous titres en on pour que vous puissiez le suivre le ce qui est ce qui va dire c'est quand les outils voudront s'afficher normalement alors pour ceux qui cherchent les sous titres qui sont en haut de l'écran normalement voilà voilà ils sont en jaune par contre ma sens ma sens si elle est ah putain est horrible alors par contre si vous demandez c'est quoi ces graphismes de dégueulasse voilà pourquoi ils ont des gueules de merde et que c'est des fois les graphismes dégueulasse c'est parce que ça vient des nouveaux entre guillemets cartographique etc le jeu est vraiment pas fait pour tourner sur des choses plus modernes mais bon voilà ça va encore c'est c'est passable mais en gros le jeu n'était pas vraiment fait pour ce genre de délire à l'époque enfin gros le les nouvelles technologies ont font un peu de mal au graphisme du jeu ce qui est dommage parce que du coup pour un portage qui est sensé à assurer la compatibilité avec le les nouveaux systèmes voilà vous voyez à quel point c'est dégueulasse c'est ça le problème c'est que graphiquement il n'y a rien et on peut pas toucher au va toucher au truc on peut mettre les caillettes et on peut mettre les trucs soit on peut on peut rien on peut pas vraiment touché au système aux choses qui permettent de le voilà oui bah avant d'assumer quoi que ce soit mon ma garce je vais déjà je vais déjà refermer touche voilà reculé s voilà terminé voilà parce que là là j'avais mes touches il partait en volo et oui c'est bien la sensi souris est trop haute toujours trop haute ouais bon là ça devrait être pas trop mal alors voilà 4 0 c'est le vert 6 2 c'est le jaune noir et 0 7 c'est le rouge alors en anglais 4 0 se dit hacker donc comme en français il s'appelle aussi hacker 6 2 le jaune et noir on on appelle en français ni trop s'appelle scorch dans l'anglais qui est le démolisseur le mec qui aime bien les explosifs et c'est 0 7 qui en français s'appelle 0 7 on ne lui a pas donné de nom et en anglais il s'appelle save et c'est un sniper voilà et nous on est et nous on se fait appeler 3 8 dans la version française donc c'est notre matricule on est 3 8 dans notre matricule sauf que en anglais il s'appelle boss notre personnage ce qui était délirant avec ce jeu à l'époque c'est qu'on avait la th alors c'est juste une pauvre image c'est juste une pauvre image dans le dans le jeu mais on avait le casque et tout avec les informations les trucs comme ça c'était c'était stylé quand même et puis les musiques putain les musiques là ce que vous entend arrête de parler s'il te plaît la musique on entend d'arrière-plan que vous avez ou que vous avez entendu dans le menu c'est la musique vaut des hannes un chant mandalorien et d'ailleurs petite anecdote marrante si vous avez joué à star wars de la république et que vous avez joué à l'ombre de raevan l'extension nombre de raevan je crois que c'est l'extension nombre de raevan non c'est à l'extension du trône éternel mais alors lequel des deux si c'est je sais plus c'est la première ou la deuxième quand vous attaquez une usine de droïdes du trône éternel avec les mandaloriens vous entendez cette musique en arrière-plan vaut des hannes bon voilà loin au dessus du carnage les squads d'élite delta se prépare contre ça toute première mission hier allez on va aller exploser du droïde heure zéro guerre des clowns geonosis putain je glisse sur ma chaise bordel bienvenue sur géonosis soldat à ce que je vois ils ont fini par vous décrocher de simulateur je suis votre nouveau conseiller je serai votre ange gardien jusqu'à nouvel an à moins qu'on ne meurent avant très rassurant une fois au sol vous devrez retrouver le reste de l'escouade delta 6 est tout près votre premier objectif sera de le rejoindre objectif de l'escouade en tout cas je vous garantis que ça m'était dans l'ambiance oui mon commandant voilà l'air d'atterrissage accrochez-vous bonjour vous retournirez du soutien et des informations tactiques en cas de besoin les informations tactiques apparaîtront sur vos affichages test en projection holographique vos communications apparaîtront dans cette zone voici vos ordres votre cible principale est le leader géonosien sunfac oula il est absolument essentiel que sunfac ne s'échappe pas il y a du monde là aïe vous avez essuyé un tir anti personnel vos signes vitaux sont faibles soignez-vous bien avant de reprendre la mission il y a un poste médical dans les environs alors les objectifs oui il va continuer sans indice parce que ça en gros il va nous expliquer comment jouer les objectifs il y a une espèce de forme dessus vous voyez et si je le regarde pas je pense que le jeu il est peut-être quand même un peu un peu fort quand même pour vous vous voyez qu'il y a un marqueur d'objectif en bas oui 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 c'est bon je ne sais pas viser je suis aussi doué que les ta gueule je suis aussi doué que les stormtroopers oh ils ont tout mangé oh je pense que nos potes vont s'en occuper là des méchants nous on va aller là oh oh aïe voilà là ça faisait des ouais taisez-vous tout ce qui est bien c'est quand on avait des tâches sur le casque il y avait une espèce de balayage qui nettoyait ce qu'on avait comme truc donc on a des attaques au corps à corps on a des armes etc on est bon voilà oui bah tu te démerdes oui c'est pas grave on va les niquer voilà c'est bon c'est fini on a gagné on a gagné ah bah non il est en haut oula allez mourir mourir pour la gloire de l'alliance séparatiste voilà what c'est quoi ce cri allez mourir moi aussi il y a un poste d'artillerie à proximité qui empêche notre groupe français décède ah mais j'ai il y a trop d'explosions je pars à volo là voilà mourir des grenades ont été ajoutées à votre inventaire bien maintenant lance des grenades sur le poste d'artillerie comme ça bon bah voilà on a gagné bon bah voilà on a gagné bon bah voilà on a gagné oui ouais notre pote voilà là c'est en fait c'est un tactical fps c'est à dire qu'on peut donner des ordres à nos soldats faire des trucs des squads etc donc là je viens de lui donner ordre d'aller poser des explosifs attention les guerriers ennemis oh merde les insectes voilà meurtres eux c'est des vraies saloperies dans le jeu dans mes souvenirs par contre on peut aller one shot avec l'attaque au corps à corps attention regarde viens 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 merde j'ai appuyé sur X voilà allez hop après la première mission ce n'est beaucoup ce n'est vraiment qu'une phase tuto oui et ça en fait ces espèces de flèches en fait c'est des ça indique les fins de niveau les chargements c'est pas forcément la fin du voilà vous voyez donc est-ce que le 6-2 il a toute sa vie je me rappelle on pouvait péter des trucs oh ferme la ah il l'a sorti il a dit j'ai un mauvais pressentiment le I have a bad thing about this il l'a dit cette phrase qui doit bah qu'est-ce qui a explosé il pose ta charge il y a du ragdoll sur les lampes quoi à l'époque c'était on est aussi à l'époque un peu l'époque d'iflife etc on avait les ragdoll aussi dans les elder scroll franchement l'arrivée des ragdolls ça a vraiment tout changé dans les jeux vidéo mais ils en ont mis un peu trop au début explosé c'est allez hacker la vie et la moitié de leur vie si c'est rouge c'est qu'ils ont bientôt plus de vie et s'il y a une croix rouge c'est qu'ils sont décédés alors on peut pas vraiment décéder tout de suite en fait il faut il faut il faut on peut se faire réanimer par soit nos collègues soit nous on peut réanimer nos collègues en fait s'ils se font on peut 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 je on peut voilà fait péter moi de péter moi tout ça alors par contre lui m'a suivi mais il est où on du coup l'autre 4-0 tu es où tu es là c'est qui toi les décèdent abelé la série et a décidé d'être appris ton sandwich a pris ton pique nique c'est bon tu as fait la pause allez boom oui ça suffira t'inquiète allez on a un mode de vision pardon nocturne voilà tu viens d'où toi allez allez envoyer poser les bombes alors techniquement même si 4-0 c'est le hiker 6-2 le démolitionneur et l'autre le sniper ils sont multitâche nos potes ce qui fait qu'on par exemple 4-0 comme vous le voyez il peut poser des explosifs ça et pas forcément c'est lui qui est spécifié aux explosifs qui peut toujours les poser mais oui ah là là m'en occupez vous du jeune vous voyez avec les touches à la recherche r&d recherche et destruction pour la formation classique en fait c'est les touches f1 à f combien en formation sur moi défendez la position de la voilà on a des ordres des squads on a des ordres des squads on peut faire pas mal de trucs enfin voilà c'est un tactical fps allez on reprend des munitions ah oui le pistolet à munitions limitées qui a juste un temps de recharge d'énergie et notre mitraillette entre guillemets si je peux dire j'ai un blaster dc-15 ah non c'est un dc-17 maintenant c'est pas un dc-17 le dc-15 c'est l'arme des clones classique le dc-17 non le dc-15 c'est l'arme classique des clones le dc-15 à c'est la grande c'est le grand fusil et le dc-17 c'est l'arme fonda bonjour mon sniper le le mec cynique du groupe oh putain j'ai une équipe que j'ai cru que j'ai éternuée allez j'ai éternuée c'est lui que je dois buter atteignent la bonne gueule de porte bonheur mais non il s'est pas échappé je dire dessus aïe mais il s'échappera pas alors par contre j'ai une j'ai un truc qui m'emmerde tout 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 on peut changer les grenades faire défiler les grenades voilà à eux c'est des vrais saloperies dans le jeu voilà allez hop merde on a un on a un gars là haut voilà non je vais tuer l'autre gros là pas le rôle la grosse machine attendez que je me soigne les poteaux ouais c'est bon il est mort les grenades bleus ce sont des espèces de champs électriques qui se diffusent c'est très c'est très efficace contre les droïdes les grenades rouges c'est des thermiques c'est des détonateurs thermiques c'est des explosifs en fait il ya les grenades vertes qui se font des explosions de plasma ça c'est très utile contre les ennemis organiques et on a les les grenades blanches qui sont en fait des grenades flash c'est les grenades que j'utilisais pratiquement pas à l'époque allez en mode ça c'est en mode on entre on est en mode explosion voilà merde là vas-y tire bonjour dégage tire toi bon à oh bah le coup de ce n'est plus bien placé mon gars ah là Confirmation, vaisseau non identifié. Je cherche dans nos bases de données. Poursuivez Delta. Bon travail, 3-8, mais ce n'est pas l'heure de la réjouissance. Comme vous le savez, 3-6 et ses hommes ne sont plus opérationnels. Leur mission était de neutraliser une usine de droïdes dans le secteur. Cette mission est désormais la vôtre, soldat. Oui. Attends, tu peux arrêter de parler 5 minutes ? Le vaisseau qu'on a vu, si vous l'avez reconnu, vous savez à qui il appartient ? Et dites-vous que ce jeu, c'était avant l'épisode 3. Non, mais je vous dis ça, vous allez vite comprendre pourquoi, c'est quand on va y arriver. Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi j'éternue. Alors, neutralisez le brouilleur. Une fois ceci accompli, je vous guiderai jusqu'à votre cible principale. Nos communicateurs seront sporadis, que vous serez à l'intérieur. Vous êtes seul jusqu'à ce que vous êtes neutralisé le brouilleur. Dommage. Dégalé ! Et je vous ai touché. Ah, le voilà. Euh, merde, F. Voilà. Mode sniper. Mord confirmé. Voilà, ça c'est le mode sniper, c'est le sniper, et vous voyez, en fait, le mec, il retire les modules, il remet des modules, et boum, en fait, c'est toujours le même flingue. Et on change juste des modules et ça les transforme en armes. Là, c'est le sniper des commandos. Mais pour le moment, le sniper, on n'en a pas besoin. Est-ce que j'ai récupéré des grenades thermiques ? Non, je n'ai même pas. C'est bon. Grenades lancées ! Tente ouverte. On entre. Cette odeur, c'est de la résine de Finda. Sous sa forme brute, c'est un explosif puissant qui est à notre mort. J'entends un bruit de machine en dessous. On est sur la bonne voie. Voilà, on peut tuer un peu de... Ah, allez, voilà les grenades flash. Ce truc est gigantesque. Cible multiple sur le banc. Chef, je crois que c'est un bon coin pour un sniper, ici. Oui, c'est un bon coin pour un sniper, si tu me laisses, si l'explosion ne m'avait pas fait bouger le viseur. Voilà. Il n'y a plus de parents. Il n'y a plus de dogme au coin. Ah, putain, les explosions. Allez, c'est ça, Descède. Ah purée. Oui. Ah, ah, ah. Voilà, meurt. Tout le monde est bon, je pense que tous mes gars sont bons. Ah putain. Ah c'est dégueulasse ces trucs là. C'est des aliens ! Ah c'est qu'en liberté comme si c'était un crime quoi. Merde, je crois que j'ai... Mais, vous vous foutez pas devant moi quand je tire. Voilà ! Merde ! Des gars critiques... Ils sont ridicules. Putain... Ah, ils sont nombreux ces cons. Là, je veux un sniper ici. Je veux un sniper ici. Je veux un sniper ici. Et je veux un gars qui pirate les trucs ici. Waaah ! Putain, ils prennent cher. Là, je vois un gars qui sont en train de prendre cher au niveau de leur vie. Putain, il y en a un. Je crois qu'il y en a un qui est inconscient. Non, là il y en a un qui est inconscient. J'ai un peu foncé dans le tas comme un connard. Pas parce que t'es... Ok. Oui bah tu viens, tu me soignes et... Il est où mon pote ? Ah, il me soigne. Oui. Par contre Sid. Il faut que je soigne mes potes. Parce que plus on en a de vivants, c'est un peu nos vies en fait. Ouais, non, attends. Parce que tant qu'on pète pas le truc, ils reviennent en boucle ces connards. Là, ça fait pas beaucoup de mal au... Voilà. Allez, posez une bombe sur cette merde. Ouais, je vais me soigner. Par contre, putain, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi violent. Merde. Bah oui, t'as pas vu la bestiole là ? Putain, et puis on a les... Ouais, c'est ça, reste... Merde, j'ai tiré sur un de mes potes. Ça va exploser. Voilà. Au travail. Les communications sont rétablies. Les premières images radar montrent un grand complexe... Inférieur sous votre position. Avancez jusqu'à l'ouverture derrière le brouilleur. Et bah on est plutôt bon. Ça a été un peu sportif, mais pas mal. Bon allez, on va soigner les potos. Moi... Oui, c'est bon. Pas la peine. Salut Mister Gunny. Euh, tac. Toi, tu... Tu vas te soigner mon gars. Parce que... T'es genre limite en train de crever. Et les autres ça va être pareil hein. Ok les potos ? Allez ! Oh putain. Ils se traînent ! C'est bien. Purée. L'explosion qui bouge, je mets mon viseur à chaque fois. Vas-y. Ils sont là-haut. Qu'est-ce qu'il fait ? On dirait qu'il est comme ça là. Ah mais ils vont tous à la fin du niveau. Parce que je crois que c'est la fin du niveau là-haut. Il est où ? Mon comique préféré. Bah... Ah mais je crois qu'il est bloqué ce con. Ouais, vas-y va chier. Non j'ai pas de problème, c'est toi qui est bugué. Oh merde. Voilà, ta gueule. C'est toi qui est bugué et t'es planté dans le décor comme une quiche. Ah bah y'en avait un plus près en fait. Lol. Mais regarde, il est bloqué ! T'es bloqué ! Mon ref ! Adoptez l'information. Évaluer le secteur. Non, il est bloqué ! Il est bloqué ! Ah ! T'es bien ? T'es bien lévitation là ? Euh... Bon. Allez, pour la peine. Voilà. Petite capture d'écran pour la peine, comme ça je t'enverrai sur tous les réseaux de la République. Je vais t'afficher sur euh... Je vais t'afficher sur euh... Je vais t'afficher sur le groupe euh... sur le groupe euh... Whatsapp des... des... des clones. des clones. Des conduits d'aération menant à l'usine sont situés du côté opposé à la flèche. Bon ça fait chier du coup à cause de lui, j'ai pas pu soigner mes deux gars. Le radar ne trouve pas de chemin entre la flèche et l'usine. Il va falloir faire preuve de créativité. Alors ici... Je crois qu'il y avait un truc monsieur en plus, c'est quoi l'évén... Oh ! Le gros ! C'est ça, je me rappelle, c'est bon. Ah putain ! Il a un fusil à... Ouah 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 l'enculé ! Oh putain ! Ah oui mais c'est des vraies saloperies ces sal... J'allais dire ces saloperies là, oui oui. Merde, il y en a un deuxième ! Ah putain ! Et c'est vénère ! Voilà. Ah il va y avoir un gros. Voilà, ça c'est toujours mieux que rien. Par contre j'ai pas soigné mon pote. Continuez de me couvrir avec vos snipers vous, faut que je soigne le poteau. Allez, toi c'est bon. Ça on va exploser ces trucs là, je sens que c'est des trucs qui vont m'exploser à la gueule. Ouais. Toi, sniper ici. Moi je vais poser les bombes, couvrez moi les enfants. Tout le coup, tout le coup. Bip, 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 bip. Et ils en ont placé deux ces enfoirés hein. Une là-haut aussi. Avancez, soldats. Alors on va péter ces trucs là parce que je sens que ça va être la truc qui va me... Allez, détruisez-les. Ça va, ils font bien le café. Moi je pose ma bombe. Normalement je devrais être en paix. S'ils font leur taf de sniper. J'ai peur. Ah putain l'enculé derrière moi. Là euh... Là on peut prendre la toile dans mes souvenirs. C'est une tourelle à plasma. Allez, je veux quelqu'un qui me... Qui met la bombe là-haut. Par contre ils sont où ? Ah ! Merde, ils sont là-haut. Mange-toi ça toi. Mange-toi ça toi. Annulez la démolition. Non ! Merde. Je recule. Affirmatif, je pose la bombe. Ouais, je pose la bombe. Merde il y a le gros ! Ah putain il y a le gros. Il... Il est... Il... Ouais c'est bon l'autre il est mort. Alors quand vous visez un ennemi et que vous appuyez sur F... Quand vous... Ah tais-toi ! Laissez-moi parler ! Oh ! Un ! Un ! Un ! Un ! Je voulais dire, quand vous visez un ennemi avec le viseur, en fait vous pouvez appuyer sur F et ça va faire cible prioritaire. Ça va créer un carré rouge autour de lui avec une vie de la cible. Et en fait vos soldats vont prioritairement essayer de tuer cette cible. Bon par contre venez vous soigner là, partez pas comme des... Partez pas à la Zolbe. Et on peut récupérer des armes. Armes à faisceau d'élite. Ah bah oui ! Elle est moche hein ! En plus ça fait des bruits bizarres. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je me sens mieux maintenant. Pas la peine de vous traîner comme ça. Prenez du Vakta. C'est moche mais euh... ça peut faire le café. Pas contre les droïdes mais contre les géonosiens. On va garder ça dans un coin. Dès que l'autre s'est soigné, on passe le niveau. L'usine est de l'autre côté de ce conduit d'aération. Vite ! Bah vite, t'attends que mon poteau il se soigne. Voilà, détruisez l'usine ! Trouvez un ordinateur et téléchargez le plomb de l'usine. Je l'analyserai pour y trouver un point faible. J'étais bloqué, j'ai l'impression. Alors là, poser une bombe. J'aime bien les petites phrases qui sortent des fois. Euh... écoutez bien ce qu'ils disent des fois. Des fois il y a des petites phrases comme ça. Ou le mec il sait même plus comment programmer sa bombe et du coup l'autre il se fout de sa gueule. Ah les poteaux ! Ah les droïdes ça faisait longtemps. Ah putain il me reste que des grenades flash. Ça contre les droïdes ça leur fait rien du tout aux droïdes les grenades flash. C'est des droïdes, tu penses vraiment que leur flasher la gueule ça va leur servir à quelque chose ? Ils peuvent se prendre les effets mais ça leur fera rien. On leur donne mes souvenirs je crois. Ouais ! C'est ça, bonjour les potos, comment que c'est ? Alors par contre dans mes souvenirs je me suis appuyé. Je sais que là vous voyez soit je peux forcer la porte, on met un explosif et on y va en bois. Soit on pirate la porte et on y va discrètement. Dans mes souvenirs je sais qu'il y a un niveau où il vaut mieux pirater les portes qu'il y aller en bourrin. Parce que sinon ça déclenche des pièges assez emmerdants dans mes souvenirs. Voilà. Alors... Oh les enculés ! Ah putain ! Oh ils m'ont fait peur ! Détruisez-les, détruisez-les ! Ah putain ! Ah putain ils m'ont fait peur ces deux gros cons ! J'arrive, je m'entourne... Oh ! Bonjour ! Ah les gros tann... Ah ces enfoirés ! Putain je me dis pas que je vais devoir déjà recharger la partie ! Attends il reste... Oh ils sont là les deux ! Balance une grenade mon ref ! Non il va se faire tuer. Il va mourir. Il va mourir. L'IA est trop con. Non mais c'est bon il va crever. Bon. On va... J'ai pas d'auto de sauvegarde. Euh... Je crois qu'on vient de commencer le niveau, c'est pas très grave. On va recommencer. Bon. C'était un fail. Je l'analyserai pour y trouver un point faible. Mais ils m'ont fait peur ! Je me disais... Ah les boucliers sont levés, je voyais des munitions, je voulais y aller pour chercher les munitions. Je me retourne... Ah ! Allez ! Allez ! Allez ! Explosion ! Allez ! Décède. Ah il n'y a plus de tête. Oh ! Je me suis fait tirer dessus par un sniper ! Mais vas-y tire-moi dessus, je tirerai rien ! Allez, allez, allez. Alors dans mes souvenirs, il y a les... Il y en a 5 ou 6 des droïdes là. Ah mais ils viennent me chercher en plus ces enfoirés. Moi j'ai décidé de ne pas venir les voir et ils viennent me chercher. Allez, ils mouraient. Allez, on va forcer le passage. Il y a deux jeunes osiens de merde derrière. 23. Contre géré. Allez-on ! Ah putain, j'ai plus de vie ! Ah putain... Ah ils sont là ! Mais le problème c'est que si je déverrouille les... Si je déverrouille les boucliers, je libère le back-time et je libère aussi les deux saloperies. Euh... Putain... Putain, 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 putain... Oh, le sniper leur fait pas mal de dégâts. Voilà, éliminez-moi cette... Merde. Voilà ! Ah non, piratez-moi cette merde. Ah il m'a grugé au back-time, enfoiré. Allez, laisse-moi me soigner mon gars. Parce que j'ai pris trop cher. Toi, va te soigner. Oh shit, j'y vais ! Une analyse des données révèle deux cibles qui pourraient ralentir la capacité de production de l'usine. Le premier conduit se trouve à l'extérieur de la salle de contrôle au Rousset. Le second conduit se trouve à la fin de la chaîne de montage au niveau production. Vous devrez les détruire toutes les deux pour couper l'alimentation. Mise à jour des coordonnées de l'objectif. Soldats, commencez l'ouverture de la porte. Début de l'ouverture de la porte. C'est bon. Grenade lancée ! Merde, mais je suis bloqué. Où est-ce-toi ? Voilà le premier conduit électrique. Descendons au niveau intérieur. Des lumières. Des bebois de démission. Voilà. Quand il y en a qu'un encore, c'est faisable. Là, il y a plein de droïdes ! Ouh là là ! Voilà. Est-ce qu'il y a des gros moches dans le coin ? Oh là là, bonjour ! D'où tu arrives à survivre à ça, toi ? Ils vont mourir tout seuls. Voilà. Là, on va pirater ça. Là, il n'y a rien. Là, il y a des muns et du bakhtar. Mais là, pour une fois, on est full vie ! Super ! Exécuter plus que quelques secondes. Réseau accessible, chat. Voilà. Bon, c'est surtout pour les munitions, en fait. DC-17M, c'est ça, le DC-17M, le nom du flingue. On dit déjà pute de grenade ! Je les utilise trop ! Euh... Ah ! Éliminez la cible ! Arrête sans m'attention. Oh ! Ah, mais il fait mal cet enculé ! Voilà. Delta, commencez l'opération de démolition. Affirmatif, je pose la bombe. C'est presque, presque. Oh merde, 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 merde... Eh, ils se tiennent près, les enfoirés ! Ouais, j'ai déjà plus de... J'ai plus de sniper ! Ah ! Ils ont balancé une grenade. Ouais. Ah ! Là, on a trois trucs de soin. Là, je vais prendre des trucs. Qu'est-ce qu'on a de la... On a pas de moon ? Pas de moon ? Pas de moon ? Pas de moon ? Euh... Là... Là, 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 là... Ah ! Des grenades à plasma ! On les a, elles sont là ! Ah ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Voilà, c'est bon, on a éliminé les plus dangereux. Voilà, ça c'est une grenade à plasma, ça explose quand il y a quelqu'un qui passe à côté. Voilà. Allez ! Oh merde ! Je l'ai un peu loupé. Bah comment tu t'es démerdé toi ? Ah oui, ils ont pris cher mon escouade, j'avais pas vu. Voilà. Alors... Oh putain ! Dégage toi ! Euh... Par contre, toi. Allez ! On y va, let's go. Avec la musique ! Épique ! Tuuuu... 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 Ils sont là ! Le taxi est là les enfants ! On y va ! On y va ! Atteignez le vaisseau amiral. Maintenant que la production est arrêtée et les soldats de l'escouade Delta doivent maintenant pénétrer en territoire ennemi et s'introduire dans le vaisseau séparlatiste à l'intérieur. Ils trouveront les codes de lancement pour la totalité des vaisseaux amiraux ennemis. Bon ! Euh... Petite pause ici. Et on reprend juste après, surtout que c'est midi. Moi, j'avais bouffé un morceau, je vais boire un coup. Et on reprend juste après. N'inquiète pas, ce ne sera pas bon. Allez, à tout de suite !